Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les présidents de commission, chers collègues. J'ai entendu Benoît Grimond-Pré, je lui emprunterai l'introduction de son colloque à Poitiers il y a quelques semaines, parler des trois sens du mot terre. Il évoquait le sens de la matière, celle de l'humus. Il évoquait le terre au sens du sol, de la coûte terrestre et de la parcelle cadastrale. Et puis il évoquait le fait que c'était le même mot qui évoquait notre planète, notre univers commun. Trois sens pour le mot terre et un même défi qui nous réunit aujourd'hui. Le parcours que j'ai fait dans mes vies d'engagement professionnel, civique, politique, territorial, tout ce parcours historique et géographique en voyageant dans le monde, en rencontrant des paysans partout, en allant à la rencontre de ceux qui ont façonné nos paysages et qui ont connu toutes les révolutions silencieuses qui nous ont précédées. Il m'a amené à considérer qu'il y avait peut-être deux découvertes extraordinaires dans le temps qui est celui des états généraux aujourd'hui. Le premier recèle de ce qu'on a appelé une seule santé. Je ne le prononcerai pas en anglais parce que je n'ai pas ces capacités, mais ce concept vient du monde anglo-saxon. Il vient peut-être détrôner un petit peu celui du développement durable qui nous animait jusqu'à présent. Une seule santé. Nous n'aurons pas une santé humaine s'il n'y a pas une santé du sol, une santé du végétal, une santé de l'animal. Et nous ne parviendrons à un bien-être humain, à une qualité de vie humaine sur notre planète pour tous, que s'il y a cette qualité de l'environnement qui commence par le sol, qui, j'en fais le pari, est un des grands sujets politiques. Son partage, sa protection, sa qualité est un des grands enjeux du XXIe siècle. Une seule santé. Et imaginer les agriculteurs comme des producteurs à la fois d'aliments, d'environnement et de santé publique me paraît une des perspectives ouvertes par certains syndicats et qui me paraît une des plus heureuses et les plus prometteuses pour notre civilisation. Pensez l'alimentation et une nourriture de toutes les qualités comme un investissement d'avenir et non pas comme une nostalgie. Voilà peut-être une des révélations les plus fortes des états généraux de l'alimentation. Le deuxième élément qui m'a énormément frappé, c'est cette recherche du prix digne, celui qui permet la dignité de chaque travailleur, à chaque étape de la chaîne de production, ce qui suppose de poser des limites, de poser des réglementations. Je pense que dans notre formation politique, nous sommes absolument convaincus que si la gauche, l'esprit de la gauche, peut-être pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais ce que nous avons en héritage, et ce que nous pouvons peut-être proposer dans la vie publique pour demain, révèle de cette capacité à poser des limites, pour permettre l'expression du meilleur de nous-mêmes, pour poser des limites, pour protéger nos biens communs, la nature, et pour protéger cette haute face de l'humanité qui est la dignité de chaque personne. Protéger la dignité du consommateur le plus fragile dans nos pays, par rapport à l'importation de produits qui ne répondraient pas aux normes européennes. Protéger la vie d'un paysan au bout du monde, un Madagascar victime de l'accaparement des terres par des multinationales et des fonds de pension qui trouvent parfois leur origine en France. Protéger la vie d'un pédiculteur élevage, d'un petit éleveur, d'un marché qui ne trouve pas de terre, de tous ceux qui veulent investir et renouveler les générations qui ne trouvent pas leur place ni leur dignité dans le revenu aujourd'hui. Un prix digne qui permette le renouvellement des générations, l'expression du potentiel professionnel extraordinaire dont nous avons fait preuve à travers l'histoire. Ce prix digne, celui qui reconnaît le travail, qui reconnaît l'œuvre, et qui lutte contre l'indécence de certains bénéfices et d'une certaine désinvolture qui a relégué la nourriture à une variable d'ajustement d'une société consumériste et désinvolte. Voilà, retrouver cet esprit d'une nourriture de toutes les qualités, celle qui fabrique un prix digne, celle qui participe à la fabrique d'une seule santé pour notre planète et pour chaque être humain. Oui, je le pense profondément au nom de notre groupe, la libre entreprise et le bien commun sont compatibles. Il suffit pour cela de poser des limites, de poser des règles. Et l'histoire a montré que notre agriculture n'a jamais été si forte que lorsqu'elle a été capable d'organiser des partages. Les partages dans la grande aventure de la coopération agricole qui représente près de la moitié de notre commerce aujourd'hui. Partage de la valeur. Partage de la terre à travers des lois portées par Tanguy Prigant, par Edgar Pisani, qui ont été de véritables révolutions. Et nos réticences, nos prudences parfois dans le débat législatif qui va suivre feraient sourire ces grands réformateurs qui ont posé des principes, qui ont permis pendant 70 ans une certaine prospérité de nos modes de développement agricole. Cette libre entreprise et ce bien commun sont compatibles si nous savons les réguler à l'échelle européenne et à l'échelle du monde dans des traités d'une nouvelle génération et dans une Europe qui renoue avec les régulations. Je ne donnerai qu'un chiffre puisque, monsieur le ministre, vous avez évoqué un secteur laitier que vous connaissez parfaitement en Normandie. Je voudrais rappeler que sur les 24 milliards de litres que produit notre pays, chaque fois que nous avons perdu un centime, parce que bêtement, en abandonnant nos organismes de régulation européenne, chaque centime perdu représentait 240 millions d'euros de perte de valeur par des concurrences stériles entre producteurs européens parce que nous avions abandonné les quotas laitiers sans y substituer d'autres règles de régulation. Et nous avons, à ce moment-là, nous sommes livrés à un marché mondial qui n'a aucun sens dans la production continentale et dans des échanges justes et mesurés tels que nous voulons les bâtir. Alors oui, il nous faut des régulations à toutes les échelles, à toutes les étapes pour retrouver cette capacité à vivre simultanément le génie rural, le génie agricole, le génie paysan, la libre entreprise, le bien commun à travers ces règles. Eh bien, ces outils ne feront pas de démagogie aujourd'hui, ni en pensant que les paysans sont des victimes d'un système capitaliste ou d'une administration qui les opprime, ni en les situant comme les meilleurs du monde, quoi qu'il arrive. Je pense que le président de la Commission a adressé une voie qui me paraît intéressante, celle de la responsabilité sociale et environnementale. Si on aime le monde paysan, si on aime ce monde-là de façon fraternelle, comme c'est mon cas et comme c'est votre cas, j'en suis sûr, alors il faut lui donner sa pleine responsabilité. Il a sa part de responsabilité. Il a parfois participé, ce monde paysan, à ses échecs et à la situation où on est aujourd'hui, parce qu'il a cédé à l'individualisme, aux compétitions sans but et puis à une certaine appât du gain pour certains. Nous n'avons pas été que soumis, nous avons été en partie responsables. Et c'est à cette responsabilité que nous devons faire appel aujourd'hui pour bâtir de nouvelles régulations. Et puisque nous sommes politiquement responsables ici, nous éviterons toute démagogie. Nous n'allons pas demander une réforme de la loi de modernisation de l'économie, dont nous avons les effets délétères, puisque nous ne les avons pas faits dans les cinq années qui ont précédé. Donc nous n'allons pas demander au ministre de l'Agriculture, au gouvernement qui est au pouvoir depuis cinq ans. Nous n'allons pas penser que l'Europe est une grande France et qu'il suffit de dire pour faire. Nous avons trop de respect pour la construction européenne, pour penser qu'un claquement de doigt des Français va suffire à changer la donne européenne. Alors nous allons agir avec mesure, mais avec fermeté, en pensant qu'il y a des marges de manœuvre que nous n'avons pas totalement explorées dans cette loi telle que vous nous la présentez, monsieur le ministre, et telle qu'elle est sortie des commissions. Parce qu'il y a des outils qu'il faut absolument donner à une société en quête de sens, à des agriculteurs en quête de qualité et de revenus. Et ces outils, nous ne nous avons pas tous explorés. Je vais en citer quelques-uns. Il faut outiller la loi pour donner à la société la capacité de se prendre en main, de se transformer, qu'elle soit dans les filières ou dans les territoires. Je pense notamment à la capacité, de façon volontaire, à former de grandes organisations de producteurs dans notre pays. Ça ne peut pas être laissé au fil de l'eau. Ça peut faire l'objet d'une grande politique. Je pense à notre capacité à réguler les situations d'oligopoles en actionnant des moyens plus puissants que ceux que nous avons mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Je pense à un véritable volontarisme en matière d'expérimentation des contrats tripartites, qui soient des contrats miroirs entre producteurs et transformateurs, transformateurs et distributeurs. Je suis persuadé qu'une part de notre société est prête à acheter des produits si elle sait que chaque acteur est payé dignement dans une logique de commerce équitable. Et je pense que pour le volet environnemental et sanitaire, il nous faut utiliser un des outils qui avait été mis en œuvre au moment du Grenelle de l'environnement. Nous aurions là l'occasion de réconcilier trois grandes lois. Le Grenelle de l'environnement, la fruit des états généraux de l'alimentation, et puis la loi d'avenir portée par le ministre Stéphane Le Folle il y a cinq ans. Et pour ça, il faut actionner la haute valeur environnementale. Il faut donner un nom à l'agroécologie. Si nous ne le faisons pas, il sera privatisé au Salon de l'agriculture. Et chaque semaine, nous voyons des distributeurs, des transformateurs, donner un nom à la nature, à la santé. Et nous allons sur une privatisation des normes. Je crois qu'aujourd'hui, être républicain, être démocrate, c'est défendre une norme publique. L'agroécologie a besoin d'être définie. La haute valeur environnementale numéro trois, non seulement dans les CICOs, non seulement dans la RHD, mais tout simplement comme marque territoriale d'un pays qui se transforme et qui, à côté de l'agriculture biologique, veut manifester en Europe son leadership en matière d'agroécologie. Ça passe par la haute valeur environnementale. Tous ces moyens, nous pouvons les mettre en œuvre sans que cela coûte simplement en donnant à la société la capacité de se transformer. C'est ce que nous proposons aujourd'hui, parce que c'est certainement la condition pour réconcilier tous les sens de la terre que j'ai donnés initialement et ne pas oublier qu'avec le renouvellement des générations, l'envie d'entreprendre dans nos territoires qui se manifestent un peu partout et que je croise en permanence sur nos territoires et ailleurs en France, à tous ces personnes qui veulent nourrir la terre et fabriquer une nourriture de toutes les qualités. Il faudra que nous leur donnions des gages et la certitude qu'il y a un lien entre l'humus et l'humanisme. Merci. Merci.